Et bien heureux à tous les amis, c'est JB, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo encore une fois. Donc cette fois-ci, même principe que l'autre vidéo, vidéo critique de film, avec un film français que j'ai pas mal aimé, franchement j'avais entendu de bons tours sur ce film-là. C'est vrai que d'habitude les films français c'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon univers, mais j'avoue que ce film-là m'intéressait parce que quand j'étais petit je suivais le manga, l'anime à la télé, que j'aimais pas mal. D'ailleurs quand j'étais petit je me passais pour ce mec-là, j'adorais ce gars-là, et c'est vrai que le faire en film c'était plutôt sympa, et franchement le film, putain, une tuerie, franchement. Pour moi c'est le meilleur film français que j'ai vu à ce jour, y'a beaucoup de films français que j'ai vu que j'ai pas trop aimé, et d'autres que j'ai bien aimé, mais alors celui-là, je pense qu'il fait vraiment partie de ma comédie française préférée là pour le coup. Bon même, bon, Pernel Eternado il est très bon, mais alors celui-là je l'ai vraiment adoré, j'ai pas arrêté de me marrer sur tout le long du film en fait, c'est super barré, super fidèle à l'univers du film, bon bien sûr je vous parle. Nicky Larson, voilà, donc le film français avec, bah, y'a Didi Bourdon, y'a Julien Routy, Tarek Boudali, Elodie Fontan, et Philippe Lachaud, bon je vous dis, y'a pas trop d'acteurs que je connais tant que ça quoi, mais franchement, une super comédie française, j'ai passé un super moment, les scènes sont super, bah elles sont super bien les scènes en fait, c'est vraiment, Nicky Larson, bah il se bat vraiment bien, comme d'habitude, il est accro aux femmes et accro aux petites culottes, donc c'est assez fidèle, sa colocataire, enfin sa colocataire, qui est avec elle, je sais plus ce nom dans le film, bah pareil, c'est aussi jalouse, comme d'habitude, et le film, franchement, c'est, en fait, tout le long du film, tu te marres tout le temps en fait, t'as toujours des trucs vraiment what the fuck, t'arrêtes pas de rigoler, c'est vraiment un truc de fou en fait, t'arrêtes pas de rigoler tout le temps, moi, y'a des scènes vraiment qui m'ont, qui m'ont vraiment marqué, enfin surtout à la fin, enfin vers la fin, t'as une scène à un moment donné, t'as, voilà, sans voiture, et derrière la voiture, il traîne en fait quelqu'un, enfin, je vous en dis pas plus, vous verrez, mais c'est pas, voilà, vous verrez, mais c'est super barré, quoi, les acteurs, ils sont super bien choisis, hein, bon, personnellement, hein, t'as des acteurs, bah comme par exemple celui-là, ici, bon, le mec-là, Pancho, Pancho, je pense qu'il s'appelle dans le film, bah c'est pareil, le gars, il est vraiment bizarre, enfin, après, t'as Nicky, franchement, il est excellent, t'as des scènes aussi de combat, mais les scènes de combat, ils sont super bien, franchement, c'est, ça me faisait pas mal, là, du Kingsman, mais là, avec l'humour, avec la musique aussi, la bande-son, elle est super, le, la qualité blurry était très bonne, en plus, elle était très bonne, ça donnait bien, et, ouais, vraiment, c'est un super film, honnêtement, je peux que vous le recommander, c'est, après, niveau scénar, faut pas s'entendre à un truc de ouf, de haut niveau, bah, en fait, ce qui est bien dans ce film-là, c'est pas vraiment le scénar, en fait, c'est vraiment la mise en scène, les petits flashbacks qu'il y a de temps en temps, avec toujours une touche d'humour derrière, t'as un moment donné, il te fait une petite île, j'ai perdu quelqu'un un jour, et vous verrez la scène, c'est, à chaque fois que vous avez des petits flashbacks, en fait, des petits flashbacks qui vous montent un peu la scène, pour vraiment être dedans, et c'est excellent, franchement, c'est excellent, il y a, ouais, c'est vraiment un très bon film. Après, pour revenir sur ce scénar, ça parle de quoi ? En gros, bah, c'est Nicky et son acolyte, je sais pas, sa mère, je sais plus son nom, qui sont interpellés par Didier Bourdon, en fait, qui leur demande, en fait, tout simplement, de, je sais plus exactement ce que c'est, de retrouver, enfin, je sais pas, c'est vrai, dans un sens, je me pose quand même la question, bah, non, ce serait du spoil si je vous le dis, mais bon, voilà, donc, ce serait, c'est Didier Bourdon, voilà, qui demande de donner, bah, attends, je vais lire le signaux, ça va être mieux, euh, Nicky Larson est le meilleur des guerres du corps, un détective privé, hors pair, il est appelé pour une munition à haut risque, récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qu'il utilise. Voilà, c'est ça, un petit peu le pitch de l'histoire, quoi, et donc, tout simplement, c'est ça, quoi, récupérer, euh, le truc, parce qu'en fait, à un moment donné, bah, il y a une explosion qui se passe, et en gros, bah, euh, il y a quelqu'un, c'est au début du film, hein, c'est pas du spoil, il y a quelqu'un, en fait, qui prend la mallette et qui s'en va avec, donc le but, bah, ce sera de récupérer la mallette, bien entendu. Bah, du coup, voilà, donc, bah, mon avis sur ce film, super, après, il est mis, après, BBCating, et alibi.com, parce que c'était des films français, c'est au quoi, je ne sais plus, mais voilà, vraiment, pour moi, je peux vous, que, vous le conseiller, ce film, qui est vraiment, bah, très très bien, franchement, c'est une super bonne surprise, et je suis assez content de l'avoir vu hier, parce que c'est, je me suis bien marré, je le regarderai sûrement une prochaine fois, une fois, une fois, avec, peut-être, mon père, on verra. Ah, je m'excuse, je commence à avoir le brûlant, d'un coup. Du coup, voilà, donc, les amis, bah, voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée, donc, l'idée sera la dernière vidéo d'aujourd'hui, parce que j'ai pas prévu, bah, y a pas d'achat, hein, j'ai pas fait d'achat ces derniers jours, donc, y a pas d'achat de ce côté-là, quoi. Et du coup, voilà, donc, les amis, je vous souhaite à tous une très bonne journée, et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Bye à tous !